Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode du Noël des barbus. Déjà avant de commencer, un grand merci au gentil barbu qui m'a envoyé ça. Un barbu anonyme, c'est un truc de colle avec un rouleau, ça a l'air vachement bien. Merci beaucoup. Avant de vous présenter le troisième et dernier truc à gagner pour le Noël des barbus, je vais annoncer le gagnant. Voilà, et le gagnant avec 15 upvotes, c'est Bulljog60. Bulljog60, c'est toi qui as gagné, bravo. Donc, je vais te contacter, enfin je vais essayer de te contacter, envoie-moi un petit mail pour que tu puisses venir chercher ta scie à chantoir en éléments. C'est ton cadeau de Noël, ça me fait plaisir. Merci aux 72 autres personnes qui ont laissé un commentaire pour participer. C'était bien fun. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas nous donner encore ? Qu'est-ce que tu vas nous donner encore comme truc ? Et là vous allez voir, je me fous pas de votre gueule. Comme vous le savez, depuis quelques mois, j'ai changé de caméra. Je suis passé sur une Canon 70D, puisque j'avais eu une occasion pour passer sur Canon. Et j'ai toujours mon KS2. Mon KS2 qui est un Pentax, qui est vraiment un boîtier plutôt sympa. Il est tropicalisé, c'est-à-dire que vous pouvez faire tomber de la flotte dessus, ou il peut flotter, il peut pleuvoir un petit peu dessus, c'est pas dramatique. Et bien, je ne l'utilise plus, et il prend la poussière dans un coin. Donc, moi je vais le donner à un gentil barbu. Qu'est-ce que je donne ? Donc, je donne le boîtier KS2 avec l'objectif qui est un 18-50, l'objectif stock. Mais surtout, je donne aussi un objectif grand-angle qui est un 12-24. Cet objectif-là, il vaut quasiment 1000 balles. Et le boîtier vaut 500 balles à peu près. Qu'est-ce que je donne avec ? Je ne donne pas une, je ne donne pas deux, mais trois batteries. avec le chargeur. Je donne quoi ? Il y a un sac, il y a un truc pour ranger le machin. Et je donne aussi la carte SD qui est dedans, qui est une 64Go. Mon but est bien sûr d'essayer de faire en sorte qu'un gentil barbu, qui a envie de faire des vidéos mais qui n'a pas vraiment le matos pour, puisse le faire. Je donne aussi un pied, que je ne me sers pas. un pied Gorillapod avec un Quick Release Manfrotto. Il y a quelque chose quand même qu'il faut savoir sur ce boîtier. C'est que c'est un boîtier qui a un autofocus qui est un peu pourri. Ce n'est pas vraiment qu'il est pourri, mais en fait, il ne focus pas très très bien. Donc si vous avez besoin de faire des trucs en manuel, et moi c'est ce que je vous conseille de toute façon, ce sera très très bien. Si par contre, vous devez être en autofocus, je ne suis pas à focusser correctement. Si par contre, vous devez être en autofocus, ce boîtier-là n'est pas vraiment fait pour vous. Mais, c'est un très très bon boîtier. Il est un peu cradoc, il a pris quelques coups à droite à gauche, mais il marche encore très très bien. Et j'espère, c'est mon but, qu'il puisse aller dans une bonne maison pour faire en sorte que quelqu'un puisse se mettre à faire des vidéos à droite à gauche. Donc, pour résumer, le boîtier KS2, le grand angle 12-24, un pied, deux batteries supplémentaires, et il y a même une carte SD de 64Go que je donne. Ça va être quoi la règle ? La règle, elle va être un peu comme les autres, c'est-à-dire, alors je sais qu'il y en a plein qui râlent parce qu'ils disent que les hubvot ça ne marche pas, etc. J'y peux rien, c'est la loi de la nature qui fait que le système n'est peut-être pas génial, mais c'est le seul système que j'ai trouvé à peu près valable pour faire en sorte de vous départager et de donner ça à un gentil barbou. Donc, vous demandez à votre communauté ou à vos copains de créer des comptes sur YouTube, de faire des autres votes sur votre commentaire. Je prendrai les trois premiers, et sur les trois premiers, j'en choisirai un qui, pour moi, a un projet intéressant et avec lequel la caméra sera le plus utile. Et c'est toujours pareil, vu que je ne l'utilise pas, pour l'instant, ça prend la poussière. Alors, je vais être complètement full disclosure, j'ai essayé de la revendre, mais je n'ai pas réussi. Donc, je vous la donne, comment je suis sympa. Voilà, je pense que ce sera le dernier épisode, pour cette année en tout cas, du Noël des barbus. J'ai envoyé le nuque à l'ami Laurent, l'ami Bulljog 60, mais il va venir chercher sa scie à chantourner l'aimant, et un gentil barbu, parmi vous, va gagner cette caméra. Que dire d'autre ? C'est ma façon à moi de remercier toute la communauté des barbus, les gens qui laissent des commentaires, les gens qui mettent des pouces bleus, même ceux qui mettent des pouces rouges, ceux qui vont sur Utip, ceux qui continuent à regarder les bêtises que je fais. Par rapport aux autres vidéos, la lumière a changé, et j'en parlerai dans un autre épisode. Bonne fête à tous, joyeux Noël à tous, et puis pareil, si vous avez des outils qui ne vous servent pas, trouvez des gens dans votre entourage, et filez-leur des outils. Peut-être qu'au cours de l'année, j'aurai aussi d'autres trucs à filer, puisque je suis en train de faire un peu le ménage à la tête à gauche, et il y a encore des trucs dont je risque de me débarrasser. Ce sera un autre Noël des barbus, mais pour des trucs que j'ai à filer à droite à gauche. Voilà, c'est tout pour ce dernier épisode, en tout cas, de 2017, du Noël des barbus. Bonne chance à tous, comme d'habitude. Tu as des questions, des insultes, tu as envie de participer au concours, tu sais comment faire. Tous les liens pour nous joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire pour participer au Noël du barbu, et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans cookcase, aller cliquer ici, dans le lien uTip qui est dans la description, aller regarder une petite publicité, ça nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes, et de te proposer des épisodes géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode du Noël du barbu. Joyeux Noël et bonne fête à tous. Que la pâte soit avec vous. Faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501